« Dispose ton cœur à l'instruction, dit la Bible, et dispose tes oreilles au discours de la connaissance. Écoute et deviens sage. » Nous allons tourner ce matin dans le livre du prophète Esaïe à la page 669 dans notre Ancien Testament. Et je vais lire au chapitre 1, les versets 1 à 20. J'avais écrit 17, mais on va se rendre jusqu'à 20. 1 à 20. Une fois que nous aurons prié. Oh Seigneur, quel grand privilège et quelle responsabilité de tendre l'oreille pour écouter ta parole. Tu ne nous l'as pas envoyé et donné pour rien. Tu veux qu'elle nous façonne à la ressemblance du Christ Jésus. Nous te supplions donc d'œuvrer en chacun de nous par ton Saint-Esprit pour que nous la recevions de la bonne façon, avec des cœurs soumis et dociles, des cœurs qui veulent avancer et grandir dans l'obéissance reconnaissante. Sois avec nous ce matin, bon Père, et conduis-nous dans l'écoute de ta parole, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons donc une première lecture dans le tout premier chapitre d'Ésaïe, au chapitre 1 donc, les versets 1 à 20. Vision d'Ésaïe, fils d'Ammoth, sur Judas et Jérusalem, qui lutte au temps d'Ozias, de Yotam, Baas, d'Ézéchias, roi de Judas. « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai éduqué et j'ai élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de ses maîtres. Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend pas. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la race des malfaiteurs, aux fils corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël et se sont retirés en arrière. Ou donc, vous frappez encore quand vous multipliez vos rébellions? La tête entière est malade et tout le cœur souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessures, contusions, plaies vives n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est désolé. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent votre sol devant vous. C'est une désolation comme un bouleversement causé par des étrangers. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Sans l'Éternel des armées, qui nous a conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. « Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? » dit l'Éternel. « Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'ensemble fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les solennités. Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Et puis, nous allons à l'autre bout du livre du prophète Esaïe, au dernier chapitre, Esaïe 66, pour y écouter la lecture des versets 1 à 6. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu serait celui de mon repos? Toutes ces choses, ma main les a faites, et elles sont toutes venues alors à l'existence, oracle de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Celui qui immole un bœuf frappe un homme. Celui qui sacrifie un agneau rompt la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande répand du sang de porc. Celui qui fait un mémorial dansant à bord des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et que personne n'a répondu. Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils se sont complus dans ce qui me déplait. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ce sont eux qui seront dans la honte. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temps. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Amen. La nourriture que le Seigneur a pour nous ce matin, dans ce livre du prophète Ésaïe, et principalement le verset 2 du chapitre 66, que je relis, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. » Je vais, premièrement, vous rappeler le contexte de cette parole d'Ésaïe. Ensuite, je vais vous expliquer ce que le Seigneur veut dire quand il parle de porter ses regards sur quelqu'un. Et finalement, je vais vous enseigner ce que ça signifie de trembler à la parole du Seigneur. D'abord, premièrement, quel est le contexte de ces paroles? Le prophète Ésaïe a vécu dans les années 700 avant la naissance de Jésus. Il a eu un long ministère prophétique dans le royaume de Juda. Lorsque nous avons lu, il y a un moment, Ésaïe 51, si vous avez été attentifs, vous avez compris qu'Ésaïe est chargée par Dieu pour aller sortir le peuple de son hypocrisie religieuse. Dieu reproche à son peuple de lui rendre un faux culte. Et vous avez vu, si vous avez la même version que moi, au-dessus d'Ésaïe 66, c'est la question du vrai culte. C'est quoi ce faux culte que le peuple offrait à Dieu? Est-ce que le peuple écoutait la loi de Dieu? Oui, nous l'avons lu au chapitre 1. Est-ce que le peuple offrait des sacrifices pour leurs péchés selon la loi de Dieu? Oui. Plein de sacrifices, on l'a vu au chapitre 1. Est-ce que le peuple apportait des offrandes? Oui. Est-ce que le peuple priait? Oui, le peuple multipliait les prières, dit le Seigneur. Toutes sortes de gestes religieux. C'est quoi le problème, donc, pour que Dieu dénonce le faux culte? Le problème, c'est que tout en ayant ses attitudes pieuses, ses rituels religieux, le peuple vivait dans la violence, la méchanceté, au pluriel, les désobéissances de toutes sortes, l'impureté, leurs mains étaient pleines de sang, il n'y avait pas d'amour entre eux, ils commettaient du mal et des gestes violents et méchants, au point où le Seigneur qualifie son peuple de Sodome et Gomorre, ce qui en dit très long. Et Dieu dit, en d'autres mots, je ne prends pas plaisir à ces choses-là parmi mon peuple, ça me déplaît, je ne peux pas porter sur vous un regard favorable. Ça, c'était Isaïe 1. À l'autre bout, Isaïe 66, on revient en quelque sorte à la case départ. Le peuple a encore une tonne de religion et même pas un gramme d'obéissance. Ils se disent prêts à faire de grandes choses pour Dieu. En Isaïe 66, au verset 1, début du verset 2, « Voyez ce que le Seigneur leur dit ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu serait celui de mon repos? Toutes ces choses, ma main les a faites et elles sont toutes venues alors à l'existence. » Le peuple voulait offrir de construire une grande maison pour l'Éternel. Le Seigneur dit, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » La terre, c'est juste comme une marche pour l'Éternel. Quand on entre dans un autobus ou un camion, il y a une marche, un marchepied. Pour montrer sa grandeur, l'Éternel dit, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » Le peuple voudrait donner au Seigneur ce que le Seigneur n'a pas besoin. Et le peuple ne veut pas donner à Dieu ce qui plaît à Dieu, c'est-à-dire une obéissance reconnaissante. Qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur? Verset 2. « Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. » Ça nous amène à notre deuxième point. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Seigneur porte ses regards sur quelqu'un. Quand Dieu parle de porter ses regards sur quelqu'un, ça signifie lui être favorable, lui être bienveillant, vouloir le bénir, lui faire du bien. C'est le regarder avec grâce, c'est le regarder avec affection, c'est prendre plaisir en lui. C'est ce que ça veut dire. Quand Dieu parle de porter ses regards sur quelqu'un ici, comme ailleurs dans l'abîme, ça veut dire l'entourer de sa providence et de ses bons soins. lui tendre la main, lui porter secours, le bénir. Écoutez bien un chronique 17-17. Le roi David dit à l'Éternel, « Qui suis-je, Éternel Dieu? Tu portes tes regards sur moi, toi qui es élevé, Éternel Dieu. » David s'étonne au plus haut point que Dieu porte ses regards sur lui, c'est-à-dire qu'il lui donne tant de bénédictions. Il lui accorde sa faveur, son affection, il est fidèle à ses promesses. Dans l'Évangile de Luc, il y a le cri d'angoisse d'un père qui avait un fils possédé par le diable et qui demande à Jésus, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Qu'est-ce que cet homme supplie Jésus de faire? Il ne dit pas, « Regarde-le pour le voir, mais vraiment, fais quelque chose pour nous secourir, pour le délivrer. Montre ta faveur, ton amour. Délivre-nous, sors-nous de cette misère. » Le contraire de porter ses regards sur, c'est tourner sa face contre. On voit ça aussi dans la Bible. Le prophète Jérémie dit, « Dieu dit, je tourne ma face contre cette ville. » Le prophète Amos dit, « Je dirigerai contre eux mes regards. » 1 Pierre 3.12, « La face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. » Il n'y a pas de pire situation qu'avoir le Seigneur qui tourne contre nous. Alors, sur qui le Seigneur porte-t-il ses regards favorables, selon Ésaïe 66.2. Voici la réponse. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Les questions de la personne humble qui se reconnaît devant Dieu comme étant petite pécheresse, qui ne mérite pas que Dieu lui fasse du bien, reconnaît sa misère, ses péchés, il espère le pardon de Dieu. Comme par exemple le prophète Ésaïe lui-même, au chapitre 6, Ésaïe dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » C'est ça avoir l'esprit abattu, c'est ça trembler à la parole de Dieu. C'est l'humble qui se considère comme n'ayant vraiment, mais pas du tout, le droit de s'approcher de Dieu et d'être béni par Dieu. Celui qui reconnaît qu'il ne peut pas marcher, qu'il ne peut même pas se tenir debout devant l'Éternel par sa force seule. Voilà l'humble, celui qui tremble à sa parole. Il est conscient de sa profonde blessure spirituelle, de son immense besoin du secours de Dieu. Il se sent incompétent devant Dieu, donc il tremble parce qu'il sait que sa vie est vraiment loin d'être en accord, en harmonie parfaite avec ce que Dieu demande de nous. La Bible dit Dieu sauve celui qui baisse les yeux. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Écoutez, Ésaïe 57, 15, « Ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec celui qui est humilié dans son esprit. » Le contraire du malheureux qui a l'esprit abattu, c'est l'orgueilleux qui a des regards hautains et qui refuse de plier le genou devant l'Éternel. Ésaïe 3, 8, « Oui, Jérusalem trébuche et Judas s'effondre parce que leur langue et leurs œuvres se tournent vers l'Éternel pour braver les regards de sa majesté. Les regards arrogants de l'être humain seront abaissés et l'orgueil des hommes sera courbé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. » Troisièmement, que signifie plus spécifiquement « trembler à la parole de Dieu » ? Ça signifie d'abord l'écouter, commencer par l'écouter, tendre l'oreille, nous mettre à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Plus d'une cinquantaine de fois dans son livre, le prophète Ésaïe, nous présente l'Éternel qui est en train d'appeler son peuple à l'écouter. « Prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. » Et au chapitre 65, Dieu dit, « J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. » Donc, trembler à la parole, c'est l'écouter, mais c'est aussi vouloir y conformer notre existence, prendre au sérieux ce que le Seigneur dit, faire les efforts requis par la puissance de l'Esprit Saint pour obéir au Seigneur. Nous voulons nous y soumettre de tout notre cœur. Est-ce que nous réussissons ? Non, nous ne réussissons pas, évidemment. Mais nous tendons vers ce but et nous avançons habités et animés par l'Esprit Saint, parce que nous voulons plaire à notre Dieu, par reconnaissance pour son immense salut pour nous. David écrit au psaume 119, verset 161. « Des princes me persécutent sans cause. » On pourrait penser que David dirait par la suite « Et je trempe dans mes culottes » ou « Je trempe dans ma tunique. » Mais David ne dit pas ça. « Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à ta parole, Seigneur. » Mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Ta parole, elle est différente de la parole des hommes, des persécuteurs. Il n'est pas question que je la rejette, que je la néglige, que je la contredise, que je dispute contre elle. Non, non. Je tremble. Regardez en Ésaïe 66, regardez bien le verset 3. « Celui qui immole un bœuf frappe un homme. Celui qui sacrifie un agneau rond la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande répand du sang de porc. Celui qui fait un mémorial dansant adore des idoles. » Ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Ce verset 3 nous parle de quatre actions prescrites par la loi de Dieu, des choses qu'il fallait faire. Mais chacune de ces actions prescrites par la loi est suivie immédiatement d'une action interdite, contraire à la loi de Dieu. Autrement dit, oui, d'une part, on fait des choses que le Seigneur a prescrites dans sa parole, mais en même temps, on fait un paquet de choses. que le Seigneur a en abomination. Et quelle est la réaction de Dieu? Voyez au verset 4. « Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et que personne n'a répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils se sont complus dans ce qui me déplaît. » Donc, c'est encore ici, au chapitre 66, une condamnation radicale du faux culte, du culte hypocrite qu'avait le peuple, souvent dans l'histoire du peuple de Dieu. On faisait beaucoup de choses pensant obtenir l'approbation de Dieu, mais en même temps, on vivait à 100 000 à l'heure contre ce que Dieu prescrit dans sa bonne loi. Ésaïe 29, 13, « Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » On pourrait résumer tout ça en disant, « Les bottines ne suivent pas les babines. » Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de prières, mais leur vie témoigne qu'en réalité, leur cœur est éloigné, très éloigné de Dieu. Jésus, dans le Nouveau Testament, a dit ceci aux chefs religieux, et j'ai bien dit aux chefs religieux, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. » Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Les chrétiens, nés de nouveau, habités de l'esprit, écoutent la parole de Dieu et tremblent à la parole. C'est une grâce que Dieu nous fait. Écoutez bien la confession de foi de Westminster, l'article 14. Le don de la foi par lequel les élus sont rendus capables de croire pour le salut de leur âme est l'œuvre de l'esprit de Christ dans leur cœur. Les actes principaux de la foi qui sauve sont d'accepter et de recevoir Christ seul et de se reposer sur lui seul pour la justification, la sanctification et la vie éternelle. Par cette foi, un chrétien croit que tout ce qui est révélé dans la parole est vrai puisque l'autorité de Dieu lui-même s'y exprime et il se comporte de façon différente selon la nature des textes variés que la parole de Dieu contient. Il obéit aux commandements, il tremble devant les menaces de Dieu et il saisit les promesses de Dieu pour cette vie et pour celle qui est à venir. donc le croyant qui a reçu la foi, le salut par le Christ Jésus reçoit la parole de Dieu et il l'écoute tout au long de sa vie et il obéit, il cherche à obéir, il veut obéir et quand Dieu fait des menaces, il tremble devant les menaces de Dieu et il saisit les promesses de Dieu du salut. Voilà. Trembler à la parole de Dieu, c'est donc l'écouter attentivement et faire tous nos efforts pour y obéir par la force que Dieu nous donne qu'il fait grandir en nous. Si ça ne conduit pas à des changements dans nos vies, le tremblement est superficiel et il y a plusieurs exemples de ça dans la Bible. Des personnes qui ont tremblé devant la parole de Dieu sans que ça ne change absolument rien dans leur vie. Par exemple, Daniel 5 nous rapporte que le roi Belshazzar a tremblé devant l'écriture de la parole de Dieu qu'il a vue sur le mur mais ça ne l'a pas conduit à la repentance et à la foi. Par exemple, acte 24-25 « Mais comme Paul discoursait sur la justice, la maîtrise de soi, le jugement à venir, Félix, saisi de crainte, lui dit pour le moment tu peux t'en aller. Quand j'aurai du temps, je te rappellerai. Ça n'a rien changé dans sa vie quotidienne. Jacques écrit dans son épître que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Ils tremblent, mais ils ne se repentent pas. Ils n'ont pas la foi salvatrice. Ça ne change rien. Ils continuent d'être des démons qui s'en vont au châtiment éternel. Il est possible de trembler superficiellement devant la parole de Dieu et d'aller à la perdition éternelle. Mais écoutez l'exemple contraire. Saul de Tarse, acte 9-5, tout tremblant et stupéfait. Saul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ah, voilà un bon et sain tremblement de quelqu'un qui veut vraiment se soumettre à ce que Dieu a dit, qui veut marcher dans les voies prescrites par le Seigneur. On pourrait penser dans l'Ancien Testament à Josias. Josias, tout jeune, qui trouve, on lui apprend que le livre de l'Éternel a été retrouvé. Il tremble et se repent. Nous lisons en 2 Rois 22-19 « Parce que son cœur a été touché, oui, ça veut dire littéralement amoli. Il n'y a pas eu un cœur endurci, mais un cœur amoli. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai dit et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu oracle de l'Éternel et Dieu va le bénir parce qu'il a tremblé devant sa parole. Tout un contraste avec le Pharaon d'Égypte, par exemple, qui ont entendu la parole de Dieu à multiples reprises, qui ont eu des émissaires divins qui sont allés devant lui, qui ont produit devant lui miracle par-dessus miracle. Rien n'a changé dans sa vie. En Ésaïe 1-19, nous avons lu « Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Cette décision pour l'obéissance, nous voulons la reprendre, la renouveler chaque jour, chaque matin. Sinon, nous allons nous retrouver à offrir à Dieu un faux culte et nous ne voulons pas ça. Si nous venons ici sans aucun désir de nous amender parce que nous avons des mauvaises voies qui déplaisent à Dieu, si nous n'avons aucun désir de nous repentir, eh bien, nous sommes en train d'offrir à Dieu un faux culte et nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'il porte sur nous des regards favorables. Soyons donc reconnaissants que Dieu met en nous ce tremblement qui est saint face à sa parole. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais ou qui est nocif, c'est quelque chose qui nous aide dans notre foi et dans notre service de l'éternel. Ce tremblement qui est saint nous aide dans notre sanctification et élargit nos cœurs et nous permet d'avancer. Dans l'amour de Dieu, psaume 2, 11, « Servez l'éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant. » Soyez dans l'allégresse en tremblant. Si vous vous demandez pourquoi le Seigneur prend autant de plaisir à celui qui tremble à sa parole, c'est parce que Dieu aime que sa parole soit honorée et glorifiée. Quand vous faites vos délices du Seigneur et que vous cherchez à lui obéir, le Seigneur, il est honoré, il est glorifié. Il voit bien que nous traitons sa parole d'une manière différente que nous traitons la parole des hommes. Si vous êtes parent, vous vous attendez quand vous parlez à vos enfants que vos enfants obéissent, qu'ils vous écoutent, qu'ils vous obéissent. Ça vous plaît quand ils vous obéissent. S'ils ne vous obéissent pas, ça prend du temps, s'ils chignent et contre-chignent et s'opposent. Vous n'êtes pas content. C'est une attitude qui est mauvaise, qui est répréhensible. L'obéissance au Seigneur le réjouit. Et il aime bénir ceux qui lui obéissent. Si le Seigneur ici ce matin s'adressait particulièrement à vous pour vous commander d'abandonner une mauvaise attitude que vous avez, pouvez-vous dire que vous êtes disposé à travailler par sa force pour mettre à mort cette mauvaise attitude? Si vous dites oui, vous avez un cœur tendre, un cœur pliable, malléable, enseignable, qui plaît à Dieu, le Seigneur, portant un regard favorable sur vous. Posons-nous quelques questions juste avant de conclure. N'y a-t-il pas un manque de zèle auquel il faut mettre fin dans notre vie? Une absence de témoignage? N'y a-t-il pas des prières paresseuses? Devrions-nous combattre la petitesse et l'inconstance de notre amour? Un manque de sensibilité et de compassion à l'égard de notre prochain? Une passivité alors que Dieu nous commande de le servir avec empressement? Peut-être un engourdissement que nous avons laissé nous gagner ou un esprit trop critique qui tyrannise ceux qui nous entourent? Un refus de pardonner? Un manque d'intérêt pour l'avancement du règne de Dieu? À nous de nous examiner. Considérons ces choses non pas comme peu de choses mais comme des choses que le Seigneur nous appelle à abandonner pour sa gloire. Le Seigneur pourrait-il nous dire mais comment ça se fait que vous êtes si bien dans vos péchés que vous ne les combattez plus ardemment? Comment pensez-vous que je vais porter un regard favorable sur vous? donc c'est un appel un rappel et un appel en même temps à travers ce livre du prophète Ésaïe à rendre à Dieu un vrai culte en conclusion que le Seigneur veuille bien graver dans nos cœurs ces paroles d'Ésaïe 66.2 Voici sur qui je porterai mes regards sur le malheureux qui a l'esprit abattu qui tremble à ma parole. Qu'il nous rappelle aussi que Jésus-Christ est venu pour nous et qu'il a vécu pour nous la vie que nous devrions vivre mais que nous sommes incapables de vivre. Il a payé le prix que nous aurions dû payer mais que nous ne pouvions pas payer. Il a satisfait à toutes les exigences de la loi de Dieu pour nous. Par la foi nous avons peur à la perfection qui est en lui. Par reconnaissance nous voulons mettre à mort tout ce qui déplaît au Seigneur par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.